Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui. Le président de l'association civile sous Côte d'Ivoire, M. Christophe Kouamé, est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le 31 mai dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la mise en place du comité d'experts et de réfléchir sur le projet de révision de la Constitution. Apparemment, vous ne voyez pas les choses dans le même sens. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Alors, au départ, il n'y avait pas de comité du tout. Le président de la République avait nommé un ministre, M. Sissé Bakongo, en tant que conseiller juridique pour la réforme constitutionnelle. Et Civis Côte d'Ivoire et le groupe de travail jeune et d'autres personnalités individuelles se sont associés pour faire de la réflexion sur le processus d'une réforme constitutionnelle. Pour nous, la première étape d'une réforme constitutionnelle, c'est de créer une commission multipartite. une commission qui puisse lire les phénomènes sociaux actuels de la Côte d'Ivoire. Et c'est ces phénomènes-là qui nous ont motivés, nous, à faire l'initiative citoyenne de la réforme constitutionnelle. Donc, avec la mise en place du comité, votre préoccupation a été prise en compte, non ? À moitié. Ah bon ? À moitié, simplement parce que le comité était censé se mettre en place en aval pour recueillir, si vous voulez, dans la formule actuelle du président de la République, le président de la République doit faire, doit écouter toutes les populations et prendre leurs propositions. C'est ce qu'il y a dit dans le communiqué. Alors, donc, dans ce communiqué, pour nous, le président de la République devait prendre les propositions et les soumettre au comité des juristes. C'est des juristes éminents. Personne en Côte d'Ivoire ne doute de leur qualité. Mais je ne pense pas que ces juristes-là puissent à eux seuls pouvoir lire tout ce qu'il y a comme phénomène socio-économique en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire sort d'une décennie de crise postélectorale. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, il y a 46% de pauvres. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas atteint le point d'équilibre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale parce que ces derniers temps, il y a des foyers de conflits un peu partout en Côte d'Ivoire. Vous avez dénoncé quelque chose que vous avez appelé la monodisciplinarité du comité. Qu'est-ce que ça dit concrètement ? Ça veut dire qu'il n'y a que des juristes et les juristes seuls ne peuvent pas faire un monde. Vous avez une constitution qui doit se nourrir de notre passé récent, de notre présent et de notre futur. La constitution doit être un rêve de projection, de symbolique, de fantasme de notre peuple. Et les juristes ne peuvent pas. Mais est-ce que dans la phase qui va venir après, dans les consultations, ce que les autres voudraient faire comme proposition, ça peut être présent par le comité qui existe aujourd'hui, non ? Vous lisez, moi je m'en tiens qu'au communiqué de la présidence. Un comité d'experts juridiques sont nommés pour un mois de travail. Ils doivent rendre leur rapport dans un mois. Parallèlement, le chef de l'État va faire des consultations pour recueillir les propositions des partis politiques d'opposition, société civile, chef religieux, chef de village. Donc je ne sais pas à quel moment on va pouvoir prendre les propositions du microscope de la société ivoirienne et pouvoir les endosser. Donc vous aurez souhaité que toutes les propositions de la société soient représentées au sein de ce comité. C'est cela. En plus des jeunes et des femmes. On va évoluer dans cette émission, on va parcourir quand même certains points que j'appelle les points d'innovation dans ce projet de réforme constitutionnelle. Mais avant, est-ce que selon vous, la révision, elle est opportune ? Oui, nous avons une opportunité, je dirais, contingente. Nous venons d'une crise. Pour nous, la paix relative actuelle doit être consolidée. Les acquis de paix relative. Pour nous, la réconciliation nationale à ce stade-là doit être consolidée. Pour nous, la cohésion sociale actuelle doit être consolidée. Et enfin, pour nous, vous savez que le FMI nous endosse une croissance à deux chiffres. Une croissance vigoureuse. J'allais y revenir. Voilà, une croissance vigoureuse. Et pour nous, cette croissance peut être le levier de la réduction de la pauvreté qui est de 46%. Mais est-ce que la constitution, dans sa mouture actuelle, porte des germes de division, de malentendus ? Oui. Est-ce qu'on peut dire que la crise post-électorale qu'on a connue a tout le plus aussi ses origines dans la constitution telle qu'elle est aujourd'hui ? Toutes les crises ivoiriennes, j'ai dit bien toutes les crises ivoiriennes, de 1995 en passant par 1993 à la mort du président Félix Oufoui de Boigny, c'est des crises constitutionnelles. 93, 95, 99, 2000, 2010, la majorité de toutes nos crises sont constitutionnelles. Et celle de 2000, bon, l'article transgéne... Est-ce que ce n'est pas l'interprétation de la mouture actuelle qui a fait défaut, par exemple ? Parce qu'apparemment, la constitution avait tout prévu. Non, ce n'est pas les interprétations. Elle était claire, elle était discriminatoire. D'ailleurs, une de nos ONG a attaqué l'article transgéne devant la commission des droits de l'homme de la CDAO. Nous avons gagné en son temps en 2003-2004. Donc l'arrêt est disponible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission de la CDAO. L'article transgéne est discriminatoire. Il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de corps, un certain nombre d'institutions qui sont proclamées, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Dans le projet en cours, votre association a fait un certain nombre de propositions, ce que vous avez appelé 21 propositions citoyennes pour une réforme inclusive et consensuelle. Je le cite. On va parcourir quelques points. D'abord, je prends le non-cumul des mandats électifs. Un citoyen, un mandat électif. Pourquoi cela ? Écoutez, vous imaginez un ministre qui est conseil régional, un ministre qui fait un conseil d'un ministre tous les mercredis. Comment il peut gérer sa région ? Il ne peut que l'administrer. Vous avez un conseil régional qui est député, qui est maire, qui ne réside pas à l'endroit. Comment il peut développer sa localité ? Et on sait que dans certains pays, et je le sais en Amérique du Sud, certains travaux ont démontré qu'un citoyen, un mandat électif, et en plus, si on arrive à faire habiter la personne dans sa région, à développer la localité. Mais surtout, si on a pratiqué quand même le cumul, pourtant ces pays-là ont connu un développement formidable. Parce que ces pays avaient des constitutions déjà fortes. Je vous ai parlé tout à l'heure de contingences opportunes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des pros et pros. Vous avez des procès en cours. Donc, nos citoyens, membres de la cité, nous avons réfléchi. La réflexion n'émane pas de moi. Nous avons réfléchi. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter à notre système actuel, qui est unique au monde ? Qu'est-ce que nous pouvons ajouter pour déjà gagner en bonne gouvernance ? La corruption aujourd'hui tue tout le système ivoirien. Donc, déjà, faire développer la localité, c'est déjà un bon début pour nous. – Donc, vous avez voulu que le monsieur qui conduit la région soit entièrement disponible pour sa région. – C'est exactement ça. – Et qu'il ne doit pas avoir d'autres obligations de l'autre côté. – Effectivement. – On va pousser. – Et vous avez des rapports aujourd'hui, je vous dis, vous avez des rapports de certaines régions que je ne vais pas citer ici, dont le président lui-même était ministre. Aujourd'hui, il n'est plus ministre, il est reparti dans sa région. Et dans leur rapport annuel, il a dit que la région ne s'était pas développée comme il le voudrait. – Un autre article, la modification de l'article 35 sur les conditions d'éligibilité. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à cet article 35-là ? – L'article 35 proclame le sectarisme. L'article 35 ne joue pas l'ouverture réelle de la Côte d'Ivoire. La réalité de la Côte d'Ivoire, c'est 26% d'immigrés. Alors, quand un pays sur les faits est ouvert, et que des politiciens, pour éliminer un de leurs adversaires, d'ailleurs, ils étaient deux, on peut les citer, tout le monde les connaît, le président actuel Alassane Ouattara et le président Bedi ont été éliminés par la conclusion de cette constitution-là. Donc, si on constitutionnalise nos intérêts propres pour éliminer nos adversaires, déjà, ce n'est pas bon pour le pays. Et une des parties de la crise vient de là. – Autre aspect, la suppression du Conseil économique et social, et ça, ça fait jazzé beaucoup de personnes. Pourquoi est-ce que vous avez proposé qu'on la supprime ? – Alors, le Conseil économique et social, son rôle, c'est quoi ? Conseil économique et social, observer la vie politique, faire des rapports annuels, diriger toutes les politiques publiques. Mais nous, on demande sa suppression simplement et purement, parce que la haute cour de justice, qui, elle, va pouvoir nous aider à contrebalancer les détournements des hauts fonctionnaires comme les ministres, tous les présidents qui ont gouverné cette Côte d'Ivoire ont dit qu'il n'y avait pas assez d'argent pour mettre en place la haute cour de justice. Donc, nous, on considère que, pour faire deux choix, nous prenons le choix le meilleur. Mieux vaut prendre l'argent du Conseil économique et social et mettre en place la haute cour de justice. – Vous êtes en train de comparer deux institutions en disant que celle-ci, elle est plus importante que l'autre. – Elle est plus importante, oui, parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, un des plus gros problèmes, c'est la corruption. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si vous avez une croissance à deux chiffres avec une corruption à trois chiffres, vous êtes d'accord avec moi que c'est comme si on pédale sur place. Donc, il faut faire des choix. – Mais pourquoi est-ce que vous proposez quand même qu'on supprime le poste du Premier ministre en lieu de place du poste de vice-président de la République ? – Déjà, le poste de vice-président existait par le passé. Elle a été l'objet d'une réforme. Donc, nous avons vu que ça aurait pu, si ce poste avait été mis en place très bien. Mais en même temps, le poste de Premier ministre, il n'a aucune fonction, je dirais, constitutionnelle. Il n'est même pas dans la Constitution, c'est une nomination simple. Souvent, il apparaît même comme un supplément. – Un dernier aspect par rapport à ce projet de Constitution, la révision inopportune ou opportune, parce que beaucoup de personnes se lèvent aujourd'hui et disent « On prête des intentions au président de la République qui veut réviser, non pas parce qu'il veut corriger fondamentalement les choses, il veut réviser parce qu'il veut s'arroser encore un autre mandat. » Ou est-ce que vous ne citiez pas à ce débat ? – Nous, on ne rentre rarement pas dans le débat des réflexions et des intentions. L'administration fonctionne, nous n'avons pas l'initiative, l'article 124 donne l'initiative au président de la République pour réviser la Constitution. À partir du moment où il représente, je dirais, le premier magistrat, le premier citoyen, qu'il a annoncé, nous, société civile, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on se mette sur un positionnement pour qu'il y ait un débat public, pour qu'à la fin, il n'y ait pas de conflit. – Mais c'est très bien que le président de la République actuelle prenne un certain nombre de mesures pour clarifier sa position, mais ça ne veut pas dire que les autres, demain, parce que la Constitution va rester autour du monde. Les autres, si on ne met pas les verros aujourd'hui… – Oui, mais c'est pour cela que nous proposons, dans notre proposition 4, l'intangibilité du nombre de mandats et l'intangibilité du temps du mandat. La proposition 5 est claire. Il faut rendre constitutionnel le fait qu'un président de la République de Côte d'Ivoire ne puisse pas faire plus de deux mandats et que chaque mandat soit de 5 ans. Cette disposition n'est pas constitutionnelle. Et ça a coupé le débat en ce sens que le gouvernement nous a suivis, a fait un conseil des ministres et a proclamé. Parce que dans le processus de la révision constitutionnelle, il y a des périodes de proclamation. Chacun doit proclamer ce qu'il souhaite publiquement. Donc, sur ce débat de soupçons que nous n'avons pas fait, le gouvernement vient de nous suivre et de dire publiquement que nous, moi, le président Ouattara, je ne voudrais pas faire un troisième mandat. C'est suffisant pour nous. M. Kisop Kouamé, c'est un large projet qui commence. On suivra l'évolution pour en rendre compte à nos téléspectateurs. On verra, dans la suite de cette émission, la situation économique de la Côte d'Ivoire. Également, nous allons parler des questions de réconciliation. Si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause dans cette émission. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.